salut j'espère que vous allez bien un petit moment j'ai pas fait de vidéo la dernière j'ai posté était d'il ya un mois donc là on va parler du positionnement d'enracinement voilà du vécu vraiment de l'ego aussi parce qu'il ya comme un repositionnement qui se fait en ce moment chez moi ouais comment je peux expliquer le propos pour ce soit compréhensible pour tout le monde donc l'ego est relié à la survie il est relié au chakra racine t'as pas d'ego tu comprends pas que quand il ya je sais pas que tu t'approches d'un rebord en courant ça freine pas tu tombes tout seul tu vois vous voyez un petit peu là où je veux en venir donc il ya un peu comme un fort ego qui fait son apparition en ce moment mais c'est positif parce que moi à la base j'ai quand même au départ je suis perché je suis dans la lune tout ça quand j'étais petit donc l'idée c'est de redescendre sur terre l'idée c'est pas de monter de s'élever spirituellement pour moi parce que comme beaucoup d'autres qui sont déjà dans la spiritualité on a déjà une certaine élévation on a déjà une certaine connexion en haut donc on n'a pas forcément ça à travailler c'est facile pour nous je veux dire pour moi quand j'ai commencé à marcher en conscience j'ai commencé à avoir des informations très rapidement et c'est pour ce qu'il se passe le truc c'est qu'on n'est pas incarné dans le corps donc on peut avoir une certaine joie mais elle est désincarnée on n'incarne même pas ça en fait donc il ya du mal à construire dans la matière donc ce qui se passe en ce moment pour moi c'est que justement il ya beaucoup plus d'enracinement qui vient donc c'est à dire c'est comme si on m'avait coupé les chakras supérieurs les cinq six sept que j'ai le coeur fermé et que j'ai que un deux trois comme un robot bon je reste quand même qui je suis mais disons qu'il ya un truc de d'affirmer sa propre identité donc c'est à dire de ne pas être dans une suradaptation et de s'adapter à toutes les circonstances encore une fois quand on est perché c'est très facile de s'adapter c'est naturel même par contre pour ce qui est d'exprimer quelque chose authentiquement c'est compliqué parce que vu qu'on ressent l'autre en fait qu'on a une sensibilité exacerbé je vais dire on a beaucoup de mal à exprimer vraiment ce qu'il ya au fond de nous parce qu'on a peur de blesser l'autre parce qu'on ressent les effets qu'il peut y avoir mais à un moment faut savoir se positionner savoir dire non quand il faut dire non et ouais et donc voilà donc là c'est vrai qu'on est plus en bas j'ai même eu des sensations très fortes dans le corps relié à la kundalini à mon avis qui est monté du premier au deuxième c'est tellement fort comme sensation franchement physiquement c'est pas possible c'est énergétique mais c'est plus fort que physique très largement même il n'y a pas débat là dessus j'ai jamais une sensation aussi forte physiquement c'est c'est pas possible c'est à des milliers des millions de au dessus de ça et bon voilà donc on se réapproprie le corps bon ce qui est intéressant c'est qu'en ce moment ben moi je cherche à monter un projet toujours dans l'idée de conscience donc une entreprise voilà j'en parlerai plus tard mais vraiment je sens que j'ai besoin de structure dans la matière tu vois être thérapeute il n'y a pas la structure j'ai fait quand même des séances en ce moment donc si vous avez besoin n'hésitez pas donc je me sers de la conscientisation avec la clairvoyance donc j'ai appelé ça de la conscientisation vibratoire parce que c'est les mots qui vont déverrouiller des choses dans l'inconscient je fais aussi du magnétisme donc ça je veux le faire que en présentiel parce que j'ai vraiment envie de sentir concrètement avec la personne voilà et après il ya la nutrition mais voilà il ya le magnétisme qui est très fort et du coup c'est intéressant parce que mais justement il ya plus plus je dis bien n'est pas plus plus ce rapport au corps et le magnétisme c'est vrai que c'est un peu l'énergie qui traverse le corps et donc là c'est quand même un peu intéressant de faire le lien entre ce que je vis justement sachant que même dans des conscientisations actuellement les ressentis que je peux avoir avant c'était de l'information sans forme maintenant je les sens dans le corps donc c'est bien quand même qu'à un moment je commence à m'incarner vraiment dans la matière donc ça donne effectivement quelque chose qui peut être assez déstabilisant pour moi là je peux je peux voir quand même que que j'ai un certain ego on va dire non on détruit pas l'ego quand on est dans la spiritualité ça c'est l'ego spirituel voilà c'est un piège comme tout on a besoin de survivre dans le monde et donc dans sa quête dans cette quête d'éveil finalement il n'y a plus d'identité en fait souvent et moi je me dis mais on joue tous des personnages bon je vais pas aller plus loin car c'est le sujet de la prochaine vidéo à plus tard donc oui peut-être que vous vivez un processus compliqué en ce moment parce qu'il ya des énergies qui font évoluer les choses en nous en ce moment donc sans rentrer dans un discours new age j'en ai rien à foutre on a chacun notre histoire et il ya des choses qui qui nous viennent pour nous en fait et oui on va ça va se crisper en nous ça va résister mais c'est utile c'est là qu'est le cadeau donc s'il ya besoin de se faire accompagner et trouver quelqu'un pour vous accompagner et peut-être qu'il n'y a pas ce besoin là et dans ce cas allez voir au fond de vous et voir qu'est ce qui bloque parce que là en ce moment c'est en mode ça vient ça arrive et tu te dis putain ça sort d'où et mais c'est positif et c'est utile pour vous donc voilà autant pour s'installer dans la matière que pour commencer à vraiment être en accord avec soi même avec sa spiritualité on va dire voilà bon on va voir la suite des événements à plus tard et oui prochaine vidéo du coup sur les masques qu'on peut porter notamment sur les réseaux sociaux et ça je vous en parle